Je suis éducatrice de jeunes enfants au relais Petite Enfance des Belles Portes à Aéroville 5R. Voilà, moi au relais Petite Enfance, c'est accueillir les familles qui sont à la recherche d'un mode d'accueil, les aider en fait dans leur recherche, les guider, voir avec elles ce qui est le mieux adapté, accueillir les assistantes maternelles qui sont indépendantes. Il y a deux relais Petite Enfance à Aéroville, il y en a le relais des Belles Portes et il y a le relais de Montmorency. En fonction du quartier, en fait, les assistantes maternelles sont rattachées à l'un ou l'autre des relais. Donc moi, j'accueille aussi les assistantes maternelles avec les enfants ou seules quand elles ont une question d'ordre pédagogique ou sur un contrat. Quand on a des temps d'atelier au relais, on propose des activités. On travaille avec des enfants qui ont entre 2 mois et demi et 3 ans, c'est tout petit. Justement, quel type d'atelier on peut développer pour cet âge-là ? Beaucoup de choses, on peut les laisser faire eux-mêmes, en fait, c'est leur faire confiance. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir faire et pas non plus être dans la sur-sollicitation. C'est de les laisser, en fait, faire à leur rythme. Mais il y a plein de choses, en fait, ils découvrent par eux-mêmes, ils testent, en fait. L'année dernière, on a fait des ateliers dans le bois où on mettait une feuille autour d'un tronc et on prenait de la terre. En fait, ils peignaient avec de la terre et avec ce qu'ils avaient sous la main, des branches, des feuilles. Du coup, il y a des textures différentes, des senteurs différentes. Puis on teste. Ça développe aussi la confiance en soi parce qu'on ne va pas hésiter à tester. Il n'y a pas de danger. Ça, ça me étonne parce qu'ils se salissent. Ils se salissent, c'est de la terre, ça se lave. C'est pas de la terre, c'est pas sale. Comme la peinture, en fait, on met de la couleur sur ses vêtements. Et les parents, il n'y a pas de réaction. Quand on fait de la peinture, ils ont des tabliers. Mais c'est vrai qu'on demande qu'ils aient des vêtements auxquels les parents ne sont pas trop attachés. Parce qu'il peut y avoir de la peinture, même de l'herbe. L'herbe, c'est pas facile forcément à enlever. Mais quel plaisir aussi de s'asseoir dans l'herbe, quoi. Il faut. C'est vrai que c'est stimulant. On regarde les petites bêtes qui se promènent. On observe. Et ça, c'est génial d'entendre parler de la nature. Puisque pour beaucoup de gens, Louis-Saint-Clair est une ville urbaine par définition. Alors que nous, on sait qu'il y a énormément d'espaces naturels. Oui, il y a plein d'espaces verts, de bois. On développe de plus en plus le fait d'être en extérieur avec les enfants. Cette année, avec ma collègue de l'EF, on a investi dans des combinaisons étanches. Pour pouvoir sortir, en fait. Faire une balade en bottes en caoutchouc. Faire sauter dans les flaques d'eau, dans la boue. Voilà. Il n'y aura pas d'inquiétude par rapport au fait que les enfants se... Vous savez, c'est surtout qu'ils puissent attraper froid. Là, ils seront au sec. Donc, ils pourront profiter, en fait, de l'extérieur avec la pluie. Parce qu'il y a plein de choses à faire sous la pluie. Et c'est chouette, quoi. On travaille en partenariat avec la maison de retraite du Val. Donc, une fois par mois, on va là-bas. En fait, c'était une demande au départ, ça, des astantes maternelles. Moi, j'étais un peu dubitative. Je me dis, c'est dans l'air du temps, mais bon, est-ce que... Quel sens ça a pour les petits ? Et en fait, au bout de la première séance, quand j'ai vu comment ça se passait, je me dis, c'est vrai que ça a tout son sens, en fait. L'échange qu'il peut y avoir, les regards qui s'illuminent, que ce soit chez les petits ou chez les personnes âgées. Tu dis, il y a vraiment du sens. Du coup, vous les emmenez aussi dans d'autres lieux, type bibliothèque ? Le mercredi matin, il y a une fois tous les 15 jours, il y a l'heure du compte. Donc, elles ont l'habitude, les astantes maternelles, elles connaissent bien la bibliothèque. C'est un des lieux qu'elles fréquentent assidûment aussi. Ça reste un lieu phare de la ville. Oui, oui. Au relais, j'accueille les astantes maternelles et les enfants, deux matinées ou plus. En fait, quand on fait une sortie au bois ou quand on va à la maison de retraite, on travaille aussi avec l'artothèque. À quand on va emprunter des tableaux, on a un abonnement. Donc, les enfants vont, choisissent les tableaux. Ils choisissent des fois le tableau deux fois plus grand. Et on ramène les tableaux. Et ils peuvent en profiter dans le relais. Et tous les deux mois, on change. Et puis, il y a des expositions, quand elles sont adaptées aussi, on va les visiter, on fait le tour. Surtout que le bâtiment est magnifique. On va aux visites, les visites babillées du FRAC aussi. C'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Les visites ? Babillées, en fait, c'est des visites adaptées pour les tout-petits. On fait une visite de l'exposition. Et après, il y a un atelier où, en fonction de l'exposition, les médiatrices, en fait, ont préparé quelque chose d'adapté. Il faut en parler pour que les parents sachent qu'il y a plein de choses qui existent. Et moi, quand j'accueille les familles sans congé parental et ils cherchent pour après, ou s'ils ont des enfants plus grands, ou des gens qui arrivent sur Eroville, en fait, je leur parle de tout ce qu'il y a pour qu'ils puissent aller dans tous ces lieux-là. Il faut pousser la porte. Mais on est bien accueillis. Ce n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas tout... Oui, non, non, mais les gens ont l'impression que des fois, ils sont tout petits et que, du coup, ça ne sert à rien d'aller dans le musée. Or que non, au contraire, on n'est jamais trop jeunes pour voir Dubourg ressentir quelque chose face à un tableau, face à un spectacle, face à quelque chose, en fait. On n'est jamais trop jeunes. On fait des bricots, aussi, le soir, en fait. Dans le cadre d'une des missions du Relais, aussi, qui est la professionnalisation des assistantes maternelles. Donc, je propose diverses techniques qu'elles peuvent utiliser, aussi, chez elles, avec les enfants. Cette année, on a fait un kamishibai. En fait, c'est un petit théâtre japonais pour raconter des histoires. Donc, on a repris l'histoire d'un livre et elles ont créé les planches. Elles ont raconté, ensuite, l'histoire à la bibliothèque. J'avais demandé à la bibliothèque si c'était possible. Et, au contraire, ils sont partants pour tout ça. Donc, c'est super. Les centres maternelles, je pense que ça se professionnalise de plus en plus. Ça devient un vrai métier. C'est un vrai métier. Elles ont une formation. Il y a 120 heures de formation. Et elles continuent, pour beaucoup, à faire de la formation tous les ans, en fait. Sur un thème bien précis, soit un thème qu'elles ont envie d'approfondir. Et elles continuent à faire de la formation. Souvent, elles font ça le samedi, sur leur temps. Moi, qui connais peu ce monde de la petite enfance, en fait, on a l'impression que tout commence avec l'école à trois ans, alors qu'en fait, il se passe plein de choses avant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tous les bébés, en fait, un tout petit, quand on va au bois, ils observent, en fait. Il y a le vent dans les feuilles, ça bouge. On découvre des senteurs, on écoute. Il y a le chant des oiseaux. Il y a plein de choses qui se passent et, du coup, qui les attirent, qui regardent et qui les éveillent aussi. Parce que, du coup, quand vous sortez, vous allez avoir du plus petit au plus grand, en fait. Oui, parce qu'elles peuvent accueillir des enfants de mois et demi jusqu'à trois ans. Des fois, un peu plus grand quand c'est les vacances scolaires. C'est combien ? Trois enfants maximum accueillis ? Quatre. Quatre enfants maximum. D'accord. C'est un sacré boulot, je dirais même. C'est un sacré boulot. C'est pour ça que c'est une vraie profession. Et toi qui avais travaillé avant dans une crèche plus classique au bois, c'est un métier différent aussi, ce que tu fais maintenant ? Complètement, parce qu'avant, il y a eu le travail en équipe. L'équipe, elle est restreinte, parce que je suis toute seule au bureau, dans le relais. Mais je sais qu'il y a les autres collègues des structures, si on a besoin, en fait, ça fonctionne bien. Les ateliers avec les enfants, c'est deux matinées par semaine. Mais je propose tous les autres temps, en fait, à l'extérieur. J'essaye de les mettre en dehors, parce que du coup, on n'est pas limité dans le nombre quand on est dehors. Et ça permet à tout le monde de se voir, ce qui est sympa. Il y a combien d'assistantes maternelles concernées ? Alors, qui participent au relais ? Régulièrement, il y en a une vingtaine. En théorie, qui pourraient être attachés au relais ? Alors, c'est autour de 70 actuellement. Il y a du monde ? 70 sur le relais des belles portes ? Oui, sur le tien. Sur l'ensemble de la ville, tu as une idée des chiffres ? C'est une centaine, 110, je crois. Ça bouge, je n'ai pas reconté. Oui, il y a des changements. Donc, des gens qui arrivent à la fin de leur événement, qui ne renouvellent pas. Des gens qui partent à la retraite. Et puis, des nouvelles personnes qui se lancent. Donc, tu as aussi des assistantes maternelles qui ont déjà de la bouteille. Et puis, des nouvelles à qui il faut faire découvrir les choses. Oui, puis qui apportent des idées nouvelles. Et c'est bien, en fait. Et donc, les temps que tu as avec elles, là, on me dit bien, c'est en dehors des enfants. C'est vraiment des temps entre adultes. Les temps de professionnel, oui. C'est le soir, en fait. C'est vraiment en soirée. Ça commence généralement à 19h30, à partir du moment où elles n'ont plus les enfants. Jusqu'à 22h. C'est sur la base du volontariat. Parmi les photos que tu m'as adressées, il y en avait plusieurs avec un masque. Donc, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette période qui a dû être compliquée du Covid. En fait, là, c'est parce que quand il y a eu le Covid, quand on était confiné, en fait, je proposais des rencontres par téléphone en visio avec WhatsApp ou quelque chose. Et j'avais proposé aux assistantes maternelles, celles qui le souhaitaient, parce qu'il y en a beaucoup qui continuaient à accueillir les enfants. J'avais proposé de se rencontrer, en fait, de chanter, de voir un petit peu comment ça se passait et puis de raconter une histoire. Donc, j'avais mon téléphone qui était mis sur le support, tu sais, de voiture, qui était sur la fenêtre de ma chambre. Et puis, j'avais ma pile de livres à côté, les marionnettes, les... Voilà, de manière à pouvoir faire un petit atelier, garder le lien. Oui, c'était important. Et c'est vrai que tous les matins, j'avais deux, trois rencontres par téléphone. Parce que du coup, là, c'était vraiment individualisé. Donc là, on n'avait pas le masque. Mais après, quand ça a repris, on avait le masque, on ne pouvait pas encore se retrouver dans le relais. Donc, en fait, je proposais des ateliers en extérieur, soit au bois ou soit dans les quartiers. Et les petits, comment ils réagissaient au masque ? Je pense que moi, quand je les ai vus, ils étaient déjà... Par contre, ce qui m'a fait drôle, c'est vrai que c'est quand on s'est vus au bois, il y a un petit qui arrivait en courant, et puis d'un coup, il était devant moi, puis il s'est arrêté. Alors qu'avant, ben voilà, ils m'auraient sauté dans les bras. Et là, ouais, en fait, ils avaient déjà intégré des consignes. Oui, oui. Mais donc, ça n'a pas dû être facile pour toi et tes collègues, cette période ? Oui, je crois que ça a été facile pour personne, du coup, ça. Mais je crois que tout le monde a fait preuve de créativité pour pallier à ça. Donc, c'était comme ça à ce moment-là. J'espère que c'est derrière et qu'on ne reverra pas ça.